Donc allons-y. Alors j'ai préparé juste un petit résumé, je voulais faire un petit peu le bilan d'où on était pour pouvoir démarrer le cours d'aujourd'hui qui va porter donc sur la dynamique relativiste. Enfin, vous direz-vous. Mais finalement, la dynamique relativiste n'est plus qu'une conséquence de tout ce qu'on a vu depuis le début. Pour rappel, on a commencé par un premier chapitre vraiment pour établir la transformation de l'ORS. Ce qu'on a fait, vous vous souvenez, c'est qu'on a pris acte du fait que l'espace était relatif, c'est-à-dire que les distances sont premières, les positions sont secondes, il n'y a pas de position qui puisse être définie sans spécifier par rapport à quoi. Donc ce sont les distances entre les corps sont premières et cela permet de définir des positions relatives des corps les uns par rapport aux autres. D'où l'idée qu'on ne peut parler de l'espace que relativement à un corps, et donc c'est la notion de référentiel, mais du coup, aussi, le choix du référentiel est forcément arbitraire. Le référentiel au sein duquel ou par rapport auquel on lit les phénomènes de la réalité est forcément arbitraire. Et ça, c'est donc vraiment lié au fait que l'espace fondamentalement est relatif, il n'y a pas de position sans spécifier quelle est la position par rapport aux autres. Néanmoins, on a vu dès le début que tous les référentiels ne se balaient pas, il y a, tout simplement parce que dans certains référentiels, quand un corps est au repos et qu'on ne fait rien, il reste au repos, tandis qu'il y a d'autres référentiels dans lesquels ce n'est pas le cas, il suffit qu'on fasse bouger un référentiel avec une certaine accélération, et un corps au repos se met à bouger par rapport à ce référentiel. Donc, on a vu tout de suite qu'il y avait des référentiels de classes différentes, et en particulier, il y en a dans lesquels la loi d'inertie s'applique, et d'autres dans lesquels elle ne s'applique pas. Donc, alors, ce qu'on a noté, bien sûr, c'est que si deux référentiels sont en translation uniforme l'un par rapport à l'autre, alors, si dans l'un d'entre eux, un corps qui est au repos reste au repos, un corps isolé, un corps sur lequel on n'agit pas, un corps au repos reste au repos, alors, par rapport à un autre référentiel qui a une vitesse constante par rapport à lui, évidemment, ce corps a une vitesse constante par rapport à l'autre référentiel. Donc, en fait, il y a toute une classe de référentiels qui sont en translation les uns par rapport aux autres, dans lesquels une loi de l'inertie généralisée s'applique, c'est pas juste quand on est au repos et qu'il n'y a pas d'action, ça reste au repos, c'est quand on a une certaine vitesse et qu'il n'y a pas d'action, donc un corps isolé, on garde cette vitesse, donc un corps isolé dans cette classe de référentiels, à une vitesse constante. Voilà. Et donc ça, c'est la classe des référentiels galiléens, au sein duquel la loi d'inertie s'applique. Très bien. Ensuite, on a fait une remarque très simple, qui est que, entre deux événements de la réalité physique, la distance spatiale entre ces deux événements dépend, bien évidemment, du référentiel. J'avais pris l'exemple d'un train, ou je ne sais pas, d'un métro, vous montez dans le métro à une station, vous descendez du métro à une autre station, dans le référentiel du métro, évidemment, la distance, c'est zéro, et dans le référentiel de la ville, c'est quelque chose qui n'est pas zéro, c'est le principe du métro. Donc, la distance spatiale entre deux événements dépend du référentiel, c'est une évidence à laquelle on est tous habitués. La question, du coup, c'est, mais en fait, qu'en est-il pour le temps ? Est-ce que la distance temporelle entre deux événements quelconques ne dépendrait pas, elle aussi, du référentiel ? Alors, en physique newtonienne, bien sûr, on suppose qu'il y a un temps absolu, mais on s'aperçoit que c'est une supposition, et dès lors qu'on cherche... Alors, c'est d'abord... On a mentionné ça, c'est assez... C'est pas tout à fait immédiat d'attribuer une composante temporelle à quelque chose qui se trouve ailleurs. Ici, là où je suis, ok, je sais de quoi je parle, mais ailleurs, parler d'attribuer un temps, c'est compliqué. Mais on a vu qu'il existe une procédure pour le faire, une procédure de synchronisation des horloges, mais on a vu aussi qu'elle ne fonctionne qu'au sein d'un référentiel. Et donc, l'hypothèse que cette coordonnée temporelle qu'on peut attribuer à tous les événements de notre espace ne dépend pas du référentiel, est une hypothèse qu'il faudrait pouvoir vérifier. Et donc, ce qu'on a fait, vous vous souvenez, c'est qu'on a cessé de supposer que c'était une évidence, et on a simplement cherché à établir la loi la plus générale en s'appliquant uniquement sur des propriétés qu'on juge fondamentales, qui sont le fait que l'espace est homogène et isotrope, invariance par translation dans l'espace, invariance par rotation dans l'espace, et que le temps est uniforme, c'est-à-dire invariance par translation dans le temps. De là, juste en posant strictement rien d'autre, on a déduit que la loi la plus générale, en tout cas, il existe des référentiels, des systèmes de coordonnées qui mettent en lumière ces propriétés de l'espace et du temps, c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes pour l'espace et un temps newtonien pour le temps. Donc il existe des coordonnées comme ça, telles que la loi de transformation est ce qu'elle est, c'est-à-dire il existe une certaine constante, telle que, pour passer d'un référentiel à un autre, en translation uniforme, à la vitesse v0, voilà comment s'écrit la loi, avec un certain cas ici, qui pourrait être nul, qui pourrait ne pas l'être, et on n'a trouvé aucun argument pour dire ce que ça devrait être, et donc il faut juste regarder, et il se trouve que dans notre espace temps, dans notre réalité physique, k est un nombre positif, et donc qui a les dimensions de l'inverse d'une carrière d'une vitesse, et donc on a pris 1 sur C2, et voilà. Et on a vu ensuite toutes les propriétés de ça. Alors, dans un deuxième chapitre, on a traité la structure géométrique, enfin, on a découvert qu'en fait, cachée derrière cette transformation de l'île de Lorenz, il y a une structure géométrique nouvelle, qui est la structure de l'espace-temps, qui est un espace affine, donc associé à un espace vectoriel de dimension 4 sur R, donc l'espace et le temps, standard, si je puis dire, standard, mais avec une pseudométrique, une pseudonorme, qui s'écrit comme ça, avec un signe différent, ah, d'ailleurs, je l'ai mis à l'envers ici, un signe différent pour l'espace et pour le temps, bon, très bien, mais c'est la conséquence simplement des hypothèses initiales sur l'homogénéité et l'isotropie, et du coup, on s'est aperçu que la pseudomorme d'un vecteur qui irait pour composantes Ct et R est constante, donc voilà, c'est la structure de notre espace-temps, et on a vu tout un tas de conséquences, le fait que, justement, les intervalles de temps ne sont pas les mêmes suivant les référentiels, on a vu le paradoxe du jour, etc., etc., on a vu tout un tas de choses, mais on a fait sortir une notion, et c'est ça qui est important pour aujourd'hui, on a fait sortir une notion de quadrivecteur, qui est donc simplement un vecteur à 4 dimensions, puisque notre espace-temps est un espace-temps à 4 dimensions, c'est juste, il n'est pas euclidien, très bien, il est loréncien, il a cette pseudonorme, c'est l'espace-temps de Minkowski, et voilà, c'est tout, alors ensuite, on a vu, ayant donc identifié cette structure de l'espace-temps, on a fait un troisième chapitre sur la cinématique, où on a regardé vraiment ce que ça impliquait sur les aspects cinématiques, donc on a vu, bien sûr, la composition des vitesses, on a introduit la rapidité, en voyant que, du coup, changer de référentiel, c'est en fait faire une espèce de rotation, alors hyperbolique, dans l'espace-temps, et, en fait, du coup, ce qu'on appelait, en physique newtonienne, un changement de référentiel, quand on a la perspective vraiment quadridimensionnelle, une fois qu'on a intégré cette quadridimensionnalité de l'espace-temps, et le fait qu'on a un objet géométrique complet, l'espace-temps, avec sa propre pseudonorme, son propre produit scalaire, si vous voulez, eh bien, il n'y a plus de changement de référentiel, c'est juste parce qu'il n'y a qu'un espace-temps, et, simplement, un changement de référentiel n'est rien d'autre qu'un changement de système de coordonnées, un changement de repère, en fait, au sein de l'espace-temps, et donc, on avait ces diagrammes d'espace-temps qui nous permettaient de représenter, bien que la feuille sur laquelle on dessine est kilienne, on a un moyen de se débrouiller pour représenter cet espace-temps minkowskien, et on voit que changer de référentiel, c'est juste changer de direction des axes dans cet espace-temps, donc il n'y a plus de changement de référentiel, en fait, il n'y a plus que des changements de repère. Et, du coup, évidemment, les lois de la physique ne doivent pas dépendre du choix du repère au sein de... enfin, que l'on choisit pour repérer la position des points. Donc, tout ce qui était vrai en physique newtonienne au sein de l'espace, c'est-à-dire que les lois de la physique ne doivent pas dépendre du système de coordonnées qu'on choisit, bien évidemment, la physique se moque bien de savoir comment on la regarde, enfin, le monde se moque de savoir comment on le regarde, et donc, au sein de la physique newtonienne, les lois de la physique sont des lois vectorielles, on égale un vecteur, égale un vecteur, donc, typiquement, M, M, A, égale F, j'avais beaucoup commenté ça au départ, et ensuite, les composantes, évidemment, de ces vecteurs dépendent du système de coordonnées qu'on choisit, mais la loi est une loi qui s'établit entre quantités qui existent indépendamment des coordonnées, ce sont les vecteurs qui appartiennent à l'espace en question. Et bien, du coup, de la même façon, les lois de la physique dans le référent... enfin, dans l'espace-temps, donc, réintégrés dans sa pleine unité, en cessant de supposer que le temps est le même partout, ce qu'il faut, tout simplement, enfin, qu'il y a un temps universel, les lois de la physique doivent s'écrire en termes de quadricantité, alors, soit un quadriscalaire, soit un quadrivecteur, soit un quadritenseur, mais en tout cas, des entités globales qui vivent, entre guillemets, dans l'espace-temps, et non pas dans l'espace. Alors, j'avais toutefois mentionné que les... les... enfin, les... les grandeurs vectorielles qu'on construit comme la quadri vitesse, la quadri accélération qu'on avait vue, et là, on va voir la quadri quantité de mouvement, la quadri force, etc., ce qu'on va voir aujourd'hui, ces quantités quadridimensionnelles vivent chacune dans son espace, normalement, enfin, c'est-à-dire, elles n'ont même pas la même dimension physique, il ne s'agit pas de... on ne peut pas dire que... enfin, un quadri vecteur vitesse, ce n'est pas un quadri vecteur position qui est le seul qu'on a identifié au départ quand on a découvert la structure de l'espace-temps. Mais on a vu que l'espace des vitesses héritait de la structure géométrique de l'espace-temps lui-même en tant qu'espace affine avec cette pseudonorme, tout simplement, de la même façon, en fait, j'avais rappelé comment les forces, les vitesses, enfin, tous les champs électriques, tous les vecteurs qu'on rencontre en physique standard, enfin, newtonienne, classique, en vieille physique, disons, sont eux-mêmes, enfin, des vecteurs dans un espace vectoriel qui héritent les propriétés euclidiennes de l'espace lui-même. C'est-à-dire qu'on peut attribuer une direction à une force parce que c'est la direction dans laquelle ça fait changer la vitesse et la direction d'une vitesse c'est la direction dans laquelle le corps se déplace. Voilà. Donc, on avait vu tout ça et donc, on en était, on avait fini donc par définir la, donc dans le chapitre cinématique, évidemment, la quadrivitesse qui est, alors de même, donc on a le quadrivecteur position, ça c'était, je dirais, le quadrivecteur fondateur, celui qui permet de découvrir la structure de l'espace et du temps, de R, on tirait le quadrivecteur vitesse qui était, alors, non pas DR sur DT, ça ne voudrait rien dire puisque, enfin, monsieur, je vous coupe deux secondes. Oui. Allez-y. Le cadrage, il n'est pas très bon, si vous pouvez, il y a eu un peu vers la droite. Ah oui, en effet. C'est bon là ? Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Voilà, donc, évidemment, la quadrivitesse, ce n'est pas DR sur DT, parce que quel T ici, ce temps ici, n'est pas universel, c'est justement la grande nouveauté, il n'y a plus un temps universel, donc le DT, l'intervalle de temps correspondant au passage du corps d'une certaine position à R1 à une autre R2, donc correspondant à un certain DR, dépend du référentiel. Donc, si on écrit quelque chose comme ça, bien évidemment, on n'a pas un cadre et vecteur qui est indépendant, qui est justement la quantité qui vit dans l'espace-temps, si on veut, enfin, en tout cas, dans l'espace des vitesses, mais héritant de la structure de l'espace-temps, ce n'est plus quelque chose de constable, parce que justement, ça, ça dépend du référentiel. Mais comme on n'a pas un temps extérieur, un temps qui soit vraiment, justement, on n'a plus un temps universel qui ne dépend pas du choix du système de coordonnées, on a trouvé néanmoins le moyen de construire une quadrille vitesse qui est en fait très naturelle, qui consiste non pas à regarder le taux de variation de la position dans l'espace-temps par rapport au temps propre, par rapport au temps d'un certain référentiel, puisque justement, il se va être tous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, il fallait tout simplement définir la quadrille vitesse comme des R sur des Taux, Taux étant le temps propre du corps que l'on considère, auquel cas, ça, ça ne dépend pas du référentiel dans lequel on regarde la situation. Donc, c'est une façon de faire une universalité non pas extrinsèque, mais intrinsèque, chaque corps a son propre temps propre, si je puis dire. Et donc, voilà ce qu'était la quadrille vitesse. Bon, donc ça, c'est très intéressant. Et puis, bien sûr, alors d'abord, on avait vu que cette quadrille vitesse avait pour, si on regarde ces coordonnées maintenant, dans un référentiel, évidemment, ça dépend du référentiel, mais dans chaque référentiel, les coordonnées sont gamma C, gamma V, où V est la vitesse du corps, la vitesse spatiale du corps dans le référentiel en question, gamma, c'est évidemment 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2 avec la vitesse du corps dans le référentiel en question, et le gamma ici est le même. Donc, bien sûr, les coordonnées dépendent du référentiel, puisque précisément un référentiel maintenant, c'est tout simplement un autre choix de repère. Donc, quand vous avez un vecteur dans l'espace standard, si vous changez de repère, eh bien, les coordonnées vont changer, mais c'est le même vecteur. Là, de la même façon, si vous changez de repère, c'est-à-dire de référentiel, de repère d'espace standard, c'est-à-dire de référentiel d'espace, si vous voulez, vous allez avoir des coordonnées qui dépendent du référentiel, mais le cadre et vecteur, lui, n'en dépend pas. Et puisqu'il n'en dépend pas, il a une norme qui est indépendante du référentiel, du système de coordonnées. Et ce qu'on a vu, il suffit de le recalculer ici, ce qu'on voit, c'est que la norme au carré de ce cadre et vecteur, eh bien, c'est moins ça au carré, plus ça au carré, et quand on le fait, on trouve, bon, ici, moins c'est deux, parce qu'on a pris le choix de mettre moins ici. Donc, non seulement, évidemment, la norme ne dépend pas du référentiel, puisque le référentiel ne fait que changer les coordonnées, mais en plus, ne dépend pas du corps. Ça, c'est assez extraordinaire. chaque corps pourra avoir une certaine cadre et vitesse dont la norme ne dépend pas du référentiel, mais une cadre et vitesse qui serait spécifique au corps. En fait, non, même pas. Tous les corps ont la même norme de cadre et vitesse qui est cette constante moins c2, c'est-à-dire la pseudonorme cc, si vous voulez. Tous les corps se déplacent dans l'espace-temps à la vitesse c, entre guillemets, enfin, il faut mettre des guillemets à tout ça, et de là, on avait tiré que l'accélération, la quadri-accélération, du coup, simplement en refaisant une fois cette chose-là, dv sur dto, est orthogonal à v, puisque si je dérive ça par rapport au temps, donc ça, c'est v, scalaire v, par rapport au temps propre, bien sûr, sinon, pourquoi un temps plutôt qu'un autre ? C'est le seul temps universel associé au corps. En dérivant ça, évidemment, on trouve zéro, et ça nous dit que donc, a, donc ça c'est v scalaire dv sur dto, donc ça nous dit que a est orthogonal à v. Et donc, dans un diagramme d'espace-temps, une ligne d'univers aura donc un corps sur sa ligne d'univers à une quadrivitesse qui est tangente à sa ligne d'univers, à sa trajectoire dans l'espace-temps, et son accélération est orthogonale. Donc, la vitesse est dirigée, en fait, dans la direction du temps propre de la particule, et par conséquent, l'accélération est dirigée, se trouve, dans la direction de l'espace. Toujours, la quadrivité accélération est en fait de l'espace pur, enfin, un vecteur de pur espace, et la quadrivitesse est un vecteur de pur temps dans le référentiel propre de la particule, bien sûr. OK. Bon. Alors, on avait vu tout ça, je voulais quand même faire ce rappel parce qu'on va maintenant aller un cran plus loin. Donc, j'envoie le chapitre 4, je dirais, il était temps, mais on y vient, on y vient. Chapitre 4, dynamique relativiste, donc après la cinématique, relativiste. Voici la dynamique relativiste. Et on va commencer par parler des forces et des quantités de mouvements. Donc, force et des quantités de mouvements. Et premièrement, loi d'inertie et force, puisque, vous vous rappelez comment la notion de force apparaît en physique newtonienne. Eh bien, l'idée, c'est de garder exactement la même structure, la notion de force est pertinente en physique newtonienne. Dans son rapport à la loi d'inertie, elle est construite à partir de la loi d'inertie. Donc, vous vous rappelez, la loi d'inertie dit que, donc, si pas d'action sur un corps, V égale constante. on va conserver la loi d'inertie, la loi d'inertie, en fait, en relativité, tout simplement parce que, il n'y a aucune raison de la modifier, et il reste, la même intuition physique fondamentale nous dit que, un corps qui est au repos, sur lequel on ne fait rien, reste au repos. En tout cas, dans la classe de référentiels dit galiléens, c'est-à-dire, les référentiels qui sont équivalents eux-mêmes, par le fait que, on ne fait rien sur eux, il n'y a pas d'action. Donc, cette loi d'inertie qui traduit cette intuition que j'ai essayé d'exprimer, mais évidemment, elle n'est pas justiciable en soi, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à notre compréhension du monde, et on sent très très profondément qu'elle est correcte, donc du coup, peut-être, on pourrait plutôt l'appeler principe d'inertie, parce que tout se fonde là-dessus, donc ce principe n'est pas du tout remis en cause par la relativité, il n'y a aucune raison, d'autant que, d'abord, il n'y a aucune raison de le remettre en cause, mais d'autant moins qu'en réalité, pour dériver la transformation de Lorentz et donc mettre en œuvre la relativité, découvrir cette structure quadridimensionnelle de l'espace-temps, on s'est appuyé sur la loi d'inertie, d'accord ? On a, c'est bien, la transformation de Lorentz, c'est bien un changement de référentiel, enfin, une loi de transformation de coordonnées par changement de référentiel entre référentiel galiléen, c'est-à-dire entre référentiel dans lesquels la loi d'inertie s'applique, donc on s'est appuyé sur la loi d'inertie, il n'est pas du tout question de la remettre en cause, au contraire, elle est très très profonde et on la garde. Donc, simplement, alors, donc, ça c'est, s'il n'y a pas d'action, maintenant, si, en fait, V n'est pas constante, c'est-à-dire qu'il y a un certain dv sur dt qui n'est pas nul, alors, eh bien, justement, c'est ça qu'on appelle force, on dit que, du coup, il y a eu une action et donc, il existe un certain f, alors, on pourrait, comme vous savez, on pourrait, a priori, décider d'appeler justement f la variation de v. Il existe un certain f, voilà, tel que, voilà, tel que dv sur dt égale f. On pourrait décider ça, mais Newton était plus futé que ça, Newton comprend qu'il y a une notion d'inertie, c'est-à-dire que la même force sur différents corps, donc de masses différentes, n'a pas la même action en termes de changement de vitesse, et donc, comme vous le savez, Newton introduit ce M-là, notez bien qu'on n'est pas du tout obligé, on pourrait définir les forces juste, vraiment, comme dv sur dt, simplement, du coup, on constaterait que les forces, c'est-à-dire par exemple, la force électrique, f égale qE, si je redéfinis la force comme vraiment dv sur dt, je m'apercevrais que f égale qE sur M, tout simplement. Le nouveau f, le f'', si je faisais ça, ce serait simplement qE sur M. Ou MQE, non. Oui, c'est-à-dire. Et donc, alors que s'il y a la même charge, le même champ, à chaque fois, il faudrait être divisé par M. Et par M, donc ça, pour la force électrique et ça, pour toutes les forces. Donc, on voit bien qu'en fait, ce M, plutôt que pour chaque corps caractériser les forces en incluant sa masse, on voit bien qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que la force est ce qu'elle est et le corps réagit à ces forces en fonction d'un paramètre qui lui est propre. très bien. Et donc, c'est ça la profondeur, en fait, de la loi de Newton. C'est là où c'est pas juste une définition de la force, c'est une définition de la force, la loi M A égale F, mais ça inclut un ingrédient physique important qui est qu'il y a une notion d'inertie, justement. Et donc, en réalité, Newton écrit dp sur dt égale F et avec, évidemment, p égale mv. Alors, pourquoi je vous rappelle tout ça que vous savez, évidemment, par cœur ? Tout simplement parce que je voulais resituer l'origine de cette loi, c'est-à-dire aller rechercher l'intuition sur laquelle elle s'appuie, et cette intuition profonde, extraordinairement fructueuse de Newton, eh bien, en fait, on va la garder. C'est-à-dire que c'est correct, c'est ce que dit Newton, c'est correct bien au-delà de la physique newtonienne. C'est-à-dire que vraiment, c'est le principe d'inertie. Si on ne fait rien, un corps garde sa vitesse, il ne bouge pas. S'il est au repos, il reste au repos, évidemment, s'il est dans un référentiel en translation uniforme, du coup, le repos dans un référentiel, ça correspond à une vitesse constante dans un autre. Bien. Donc, cette intuition fondamentale est là, et la deuxième intuition fondamentale, c'est que, du coup, si la vitesse change, eh bien, c'est que il y a une force qui s'applique, ça, ça définit la force, mais la manière dont la vitesse change, c'est pas juste la force, c'est pas juste dv sur dt, c'est la force, c'est la variation d'une certaine grandeur qui dépend de la vitesse. Donc, en fait, F, c'est effectivement D de P sur dt avec P de V. C'est ça, vraiment, l'intuition fondamentale. C'est-à-dire que si la, je me répète, mais si la vitesse reste constante, il n'y a pas de force, et inversement, et si la vitesse varie, c'est qu'il y a une force, mais la force n'est pas directement dv sur dt. C'est, ça dépend d'une certaine caractéristique du corps qui est son inertie. Eh bien, c'est exactement la même chose qui va se passer en physique relativiste. cette loi-là, on va la conserver. Simplement, on a vu, on a vu, par exemple, que, la vitesse ne peut pas croître à l'infini. Par conséquent, cette loi-là a aucune chance de rester telle qu'elle est, tout simplement, parce que si vous mettez une force constante ici, vous voyez que du coup, P va croître proportionnellement autant, et à un moment, ça va dépasser C et ça, c'est strictement possible. la propriété géométrique de l'espace-temps font que le P de V, ça ne peut plus être mv. Alors, bien sûr, quand V va être petit devant C, ça va, enfin, je veux dire, la physique newtonienne, elle est correcte à l'échelle, enfin, pour les petites vitesses. Donc, bien sûr, cette fonction P de V qu'on va chercher maintenant, elle doit tendre vers mv, elle doit être à peu près équivalente à mv quand V est petit devant C. Mais, manifestement, elle ne peut pas être égale à mv, quel que soit V. Ce n'est pas possible. Néanmoins, voilà, on conserve cette intuition fondamentale qui est que la force, c'est la dérivée d'une certaine grandeur qui dépend de V. On pourrait presque déjà même dire dans cette intuition que cette fonction doit être monotone en fonction de V, c'est-à-dire la quantité de mouvement, surtout si les mots ont un sens, mais enfin, ça, c'est pas parce qu'on appelle les choses d'une certaine façon qu'elles doivent avoir les propriétés de la manière dont on les appelle, mais en l'occurrence, une quantité de mouvement, il y a plus de mouvement s'il y a plus de vitesse, on le sent bien quand même. Et de même, il y a plus de mouvement s'il y a plus de masse. Donc en physique newtonienne, la quantité de mouvement, c'est juste le produit des deux. En physique relativiste, ça doit être autre chose. Alors quoi ? C'est ce qu'on va établir maintenant. Alors pour ça, on va faire l'étude à une dimension d'abord pour une raison qui apparaîtra après. De toute façon, pourquoi pas, on fait une étude à une dimension et on verra que c'est un tout petit peu plus subtil. En fait, la notion de force est plus subtile quand on est et il y a plus de dimensions et on comprendra pourquoi après. Donc, alors, deuxièmement, après la rappel sur la loi d'inertie, on va faire l'étude à 1D, à une dimension. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher la loi P2V en conservant tout de l'intuition newtonienne qui est vraiment au cœur de notre représentation du monde, de notre compréhension de la réalité physique. Donc, il n'est pas question de la changer. Le principe d'inertie restait là. Et donc, je cherche P2V tel que D sur DT. Alors, du coup, si je suis à une dimension, on peut retirer les flèches. égale F. Voilà. Donc, voilà le programme. Alors, très bien. Très bien. OK. OK. Alors, je vais faire ça. Bien. Je vais commencer par rappeler la loi de changement des vitesses, la loi de composition des vitesses. Donc, j'ai un référentiel R, un référentiel R', qui se déplace, tel que V de R' par rapport à R, se déplace à la vitesse V0. D'accord. Je ne mets pas de flèche, on est à une dimension. Enfin, voilà. Et puis, on prend les axes X et X' dans la direction du mouvement relatif, etc. Bien. Et donc, je vous rappelle que si un corps a une vitesse donc V de M par rapport le corps, le corps situé en M, la vitesse du corps par rapport à R', je la note V'. La vitesse du corps par rapport à R, je la note V. Et j'ai donc V qui est V' composé à V0, la vitesse relative, et ça, vous vous souvenez, ça fait V' plus V0 sur 1 plus V' V0 sur C2. Très bien. Alors, calculons la variation de la variation de vitesse. Alors, je vous dis ce qu'on va faire. On va, en fait, on va on va utiliser la loi Newton, celle-là. Celle-là, on la conserve, cette loi-là. Simplement, on ne sait pas comment P dépend de V. Mais on sait que quand V est très petit devant C, P de V, c'est Mv. D'accord ? Tout simplement, on pourrait mettre racine de Pi devant, si on veut. Enfin, ce que Newton a appelé force, c'est ça, et puis c'est pareil, la masse, on peut la renormaliser, d'abord, on peut aussi changer les unités. Donc, ce que Newton a appelé force, c'est D de Mv sur Dt, et donc, pour des vitesses petites devant la vitesse de la lumière, le temps est quasi, enfin, est universel au sens où on tend vers la transformation de Galilée. Donc, bon, à V petite vancée, on doit retrouver ça. Et du coup, on va faire un changement de référentiel pour appliquer la loi de Newton dans le référentiel propre de la particule instantanée. Enfin, alors, il faut que ce soit un référentiel galiléen pour faire un changement de référentiel, mais à chaque instant, la particule est dans un certain référentiel, enfin, son référentiel, si vous voulez, coïncide avec un certain référentiel galiléen qui a la même vitesse qu'elle par rapport à R à cet instant-là, même si après, la particule change de référentiel puisqu'elle va être accélérée, mais à chaque instant, il y a un certain référentiel coïncident. Bon, très bien. Et donc, je vais écrire la loi Newton dans le référentiel dans lequel je connais la loi puisque je connais la forme de P, si V vaut 0, V, des petites pensées à fortiori, et je vais faire un changement de référentiel pour voir ce que ça donne dans un autre référentiel quelconque. Et puis, voilà, quoi. Et si tout va bien, je vais pouvoir en déduire la valeur de la fonction P de V. bien. Bien. donc, je vais écrire effectivement dans le référentiel propre coïncident que je vais appeler R0. Dans R0, j'ai MdV qui sera égal à la force dans ce référentiel. et je vais passer dans un autre référentiel. Alors là, en l'occurrence, ce sera V', c'est-à-dire la vitesse de la particule dans le référentiel en question, et je passe au référentiel R. Donc, voilà la transformation. V0 est la vitesse relative entre R et R'. Donc, ce sera la vitesse de la particule à l'instant T. D'accord ? Puisque, voilà. Et donc, je vais simplement différencier. J'ai besoin du DV', je vais avoir besoin du DV pour traduire de la même façon les choses. Donc, allons-y. DV égale, il suffit de différencier ça. Alors, V0 est une constante ici, c'est la vitesse de changement de référentiel. Donc, j'ai évidemment la dérivée de ça, enfin, la différentielle de ça, voilà, misée par ça, plus, alors, plus, voilà, plus V' plus V0 fois la différentielle du dénominateur ici, donc ça va faire moins ça sur le dénominateur au carré fois la dérivée de ça, c'est-à-dire DV' V0 sur C2. Voilà. Donc, voilà ce que vaut DV. Alors, on va regrouper un peu les termes pour écrire, donc, je vais mettre DV' en facteur, ici. Je vais mettre aussi, je vais mettre le truc au carré en facteur, V' V0 sur C2, tout ça au carré, et du coup, là, il faut que j'en rajoute un, donc, j'ai, j'ai 1 plus V' V0 sur C2 moins V0 fois V' plus V, donc, moins V0 V' sur C2 aussi, moins V0 carré sur C2. Ce n'est pas très propre, mais ça, on s'élimine avec ça, et donc, j'ai finalement DV qui vaut alors DV' facteur de 1 moins V0 carré sur C2, là, on reconnaît 1 sur γ0 carré, c'est le facteur de Lorentz du changement de référentiel, divisé par 1 plus V' V0 sur C2 le tout carré. Très bien. Bon, eh bien, voilà, on a donc la différentielle, c'est-à-dire l'accroissement de vitesse dans le référentiel R en fonction de l'accroissement de vitesse dans le référentiel R'. c'est tout ce qu'il nous faut parce que dans le référentiel R' alors, dans R' qui est en fait, donc, je prends, ça c'est vrai pour n'importe quel référentiel, donc là, j'applique cette formule générale, on a juste retrouvé une petite différentielle, j'applique ça, qui est près tout le temps, au cas particulier où le référentiel R' c'est R0, c'est-à-dire le référentiel galiléen coïncident avec la particule ou le corps que je considère à l'instant que je considère. Du coup, V' c'est-à-dire la vitesse du corps dans R' du coup, c'est la vitesse du corps dans son propre référentiel à l'instant T, donc ça, V' égale 0. Bon, très bien, cette loi est vraie pour tous les V' elle est vraie aussi pour la loi lorsque V' égale 0 et donc, je trouve que dV, dans ce cas-là, c'est dV' facteur de 1 moins alors, en bas, ça fait 0, en fait, enfin, ça fait 1, pardon, ça fait 1 plus 0, donc, il n'y a plus de R, et là, c'est 1 moins V0 carré sur C2, mais attention, V0, du coup, c'est la vitesse du référentiel R' qui est R0 par rapport à R, c'est donc la vitesse de la particule par rapport à R, c'est donc V, en fait, ce V0. Dans le cas particule, ça, c'est vrai pour n'importe quel référentiel, si je prends pour R' R0, du coup, le V0, c'est la vitesse de R' c'est la vitesse de R0 par rapport à R, donc c'est la vitesse de R' par rapport à R, et donc, c'est précisément V. Donc, en fait, j'ai ça et que je pourrais écrire encore D de V' sur gamma carré avec le gamma de V, le gamma de la particule, en fait, en l'instant considéré. Bon, c'est intéressant parce que maintenant, je sais par ailleurs que D de V' D' sur DT' plus exactement, M D' sur DT' c'est F0. D'accord ? Parce que ça, c'est la loi de Newton qui doit être vraie quand la vitesse est petite devant la vitesse de la lumière, en l'occurrence, quand D' égale 0 ici, donc là, il n'y a pas de problème. donc D de V', je sais ce que c'est en fonction de la force. Donc, je peux le réécrire là. Ça, ça me fait, donc ça me fait, donc D de V' c'est F0 sur M, donc DT' sur gamma 2. Très bien. OK. On s'approche. Et donc, alors, moi, ce que je veux, oui, très bien. Alors, ce que je veux dans le référentiel R, dans R, j'ai Dp sur Dt qui vaut F. alors F, je ne sais pas si la force vue dans le référentiel R, c'est la même que la force vue dans le référentiel propre de la particule. Je ne sais pas, je ne le suppose pas. Ce que je sais, par définition, donc j'applique l'intuition fondamentale de Newton ici, c'est que la force que ressent une particule dans son référentiel, quelle que soit sa vitesse, c'est le taux de variation de sa quantité de mouvement qui est une certaine fonction de sa vitesse. bien. Donc, dans R, j'ai ça, mais ça, c'est du coup D de P de V sur Dt, c'est Dp sur Dv fois Dv sur Dt, d'accord ? Et Dv sur Dt, je connais, puisque j'ai Dv. Donc ça, c'est Dp sur Dv facteur de tout ça sur Dt, donc F0 sur M gamma 2 Dt prime sur Dt. Ah, d'accord ? Et que vaut Dt prime sur Dt ? Eh bien, Dt prime est le temps propre, c'est un temps propre pour la particule puisqu'on est dans son référentiel, D'accord ? Donc ce Dt prime, c'est elle qui suit, c'est sa trajectoire, donc c'est son temps propre et par conséquent, dans n'importe quel autre référentiel, le Dt, si vous voulez, ça c'est Dto, le Dt dans un autre référentiel, on le sait, il est plus grand du facteur gamma, précisément. Donc Dt, c'est gamma Dto. Donc ici, gamma Dt prime. D'accord ? Donc ça, c'est 1 sur gamma, donc par conséquent, j'ai en fait Dp sur Dv fois F0 sur M gamma cube qui vaut F. OK ? OK ? Et alors, maintenant, OK ? Donc, pour une force, pour une force donnée, F0, dans le référentiel R prime, ou R0, dans le référentiel propre de la particule, on a une certaine, un certain, pardon, oui, enfin, je l'ai écrit, on a un certain Dv prime qui vaut ce qu'il vaut. Pour une force donnée dans le référentiel R prime, on a une force donnée dans le référentiel R. C'est peut-être pas la même, mais si la force est constante dans un référentiel, elle doit être constante dans l'autre. D'accord ? Sinon, ça veut dire que ça dépend d'où on est, de ce qui n'a pas de sens, puisque l'espace est homogène. Donc, je ne dis pas que la force est la même dans les deux référentiels, mais je dis que elle a une valeur déterminée dans un référentiel. Si je garde toujours cette valeur, je vais avoir, à chaque instant, je vais avoir un Dv prime qui vaut F, enfin, qui vaut ça, d'accord ? Par définition, dans le référentiel propre. Si je mets F0 dans le référentiel propre, j'ai le même F dans le référentiel propre. Très bien. Du coup, là, je peux traiter, en fait, tout ça comme des constantes. Enfin, ce sont des constantes, c'est la valeur de la force. Je ne sais pas, je n'ai peut-être même pas la peine de dire tout ce que je viens de dire. Donc, j'ai Dp sur Dv qui vaut une certaine constante. M est aussi constante, fois gamma cube. En fait, je vais écrire comme ça. J'ai Dp qui vaut K gamma cube Dv. bien. Eh bien, voilà. Eh bien, du coup, j'ai la loi P en fonction de V. Ce que je cherche, c'est P de V. Eh bien, voilà, je l'ai. Enfin, j'ai la différentielle, j'ai juste à intégrer. Donc, je vais calculer, je vais dire que Somme, donc P, alors, je fais intégrer ça de 0 à V, par exemple. Je vais avoir P de V moins P de 0. Bon, P de 0, c'est 0, la quantité de mouvement, on va s'amuser à ajouter une constante. Faisons-le si on veut. Enfin, on sait qu'à vitesse nulle, la quantité de mouvement doit tendre vers celle de Newton, puisque on est petit dans la vitesse de lumière et la quantité de mouvement de Newton, Mv, vaut 0. Mv vaut 0. Donc, je somme ça de 0 à V, d'accord ? Enfin, du coup, 0 à V. Donc, j'ai P de V moins P de 0 qui vaut 0 qui est égale à K, une certaine constante. Je ne sais pas quelle constante, parce que je ne sais pas comment se transforme la force F0 en une force F dans un autre référentiel. Mais c'est une constante. Donc, P de V, c'est K, c'est une certaine constante, fois somme de 0 à V de DV sur donc 1 moins V2 sur C2 puissance 3. Voilà. Alors, ceux qui ont suivi l'intermède il y a deux semaines pendant la première semaine de vacances m'ont déjà vu intégrer cette fonction. Alors, c'est très simple. Il suffit de faire un changement de variable. U égale on va écrire U égale sinθ pardon on va écrire on va écrire excuse-moi sinθ égale V sur C. D'accord ? Du coup, tout simplement pour avoir 1 moins sin² ici donc ça va faire cos² puissance 3,5 il va y avoir un cos³ en bas et il faut modifier DV j'ai ici donc DV V c'est C fois sinθ donc ça fait C cosθ dθ voilà. Par conséquent en appliquant ce changement de variable j'obtiens K somme de arcsinus de V sur C pour V égale 0 c'est 0 et là arcsinus donc de V sur C de C je vais sortir le C cosθ dθ sur cos³θ donc dθ sur cos²θ et l'intégrale de cos² de 1 sur cos² c'est la tangente donc ça c'est Kc tangente de θ entre 0 et arcsinus alors du coup je vais écrire la tangente comme le sinus sur racine de 1 moins sin² sin sur cos à prendre donc entre 0 et l'arcsinus de V sur C donc voilà il suffit de remplacer et c'est fini je peux effacer tout ça parce qu'en fait on a vraiment terminé j'ai donc P de V égale une certaine constante fois C enfin je pourrais dire aussi une constante C donc fois sinus de l'arcsinus c'est donc la chose en question V sur C sur racine de 1 moins V2 sur C2 alors C sur C qui a le 1 donc ça fait K et ça c'est gamma ça fait K gamma V voilà avec une certaine constante là quelle constante ? alors ça dépend des unités qu'on choisit etc mais Newton a déjà fait le boulot pour nous ce qu'on appelle la masse ce qu'on appelle la masse c'est donc quand V est petite vancée on a P de V qui vaut MV et bien donc alors quand V est petite vancée gamma égale 1 temps vers 1 quand V est petite vancée donc K en fait c'est la masse tout simplement c'est une constante vous pourriez prendre 12 fois ça et ça reviendrait à diviser les forces par 12 donc enfin d'accord mais justement ce que Newton a appelé la masse c'est pour un certain type d'unité ben voilà du coup c'est la même et par conséquent voilà le bilan de notre étude c'est que P de V c'est gamma MV voilà donc l'expression relativiste de la quantité de mouvement basée on n'a rien changé à la physique vous comprenez c'est à dire la physique la dynamique c'est à dire notre façon de concevoir le monde à partir de le principe d'inertie si on ne fait rien sur un corps il ne se met pas à bouger tout seul c'est une intuition très profonde et puis l'idée que une force c'est ce qui modifie une certaine fonction de la vitesse donc qui quand V petite vancée c'est MV parce que voilà c'est ce qu'avait vu Newton et bien sans rien changer à ça on a on voit que cette intuition peut être gardée à condition simplement d'appeler enfin de que la fonction de la vitesse en question dont la force est la dérivée c'est pas MV c'est gamma MV mais c'est évidemment la même chose quand V petite vancée donc tout va bien voilà donc on est forcé il n'y a pas il n'y a pas c'est pas tiens je vais postuler que P égale gamma MV non si l'intuition fondamentale relative à notre représentation du monde que Newton a formalisé est correct et rien ne nous autorise à la remettre en cause et bien P c'est en fait comme ça donc la conséquence de l'existence de l'espace-temps et donc avec sa géométrie particulière avec son produit scalaire avec sa pseudonorme la pseudométrie particulière la conséquence de ça c'est que en fait la quantité de mouvement s'écrit comme ça monsieur vous ne disiez pas avant que V était toujours égal à moins C2 ah non la quadrivitesse oui là c'est la vitesse la vitesse d'espace ce V là c'est c'est enfin je remets des flèches c'est DR sur DT d'accord la quadrivitesse qu'on a vue c'était effectivement gamma C gamma V dans ces composantes quadrivectorielles avec ici le V qui est celui-là justement ça c'est le V d'espace donc oui alors c'est intéressant ce qu'on voit c'est que la quadrivitesse effectivement a toujours la norme C enfin V carré également C2 comme vous dites et on voit du coup on voit qu'en fait ça c'est beaucoup plus naturel que V parce que la vitesse en fait elle dépend du référentiel vous me direz évidemment qu'elle dépend du référentiel puisqu'on on identifie les référentiels justement par leur vitesse relative mais la quadrivitesse est bien plus profonde d'accord merci la quadrivitesse est bien plus profonde justement parce qu'elle ne dépend pas de la façon dont on garde le monde bon ok donc voilà voilà ce que vaut 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 ok très bien et bien ah alors pendant qu'on y est pendant qu'on y est alors oui vous pouvez encore l'écrire gamma beta mc si vous voulez donc on on voit que le paramètre important ici c'est gamma beta en fait ce qui joue le rôle de la vitesse c'est gamma beta ça c'est juste des constantes et ce que vous voyez c'est que cette quantité de mouvement elle peut parfaitement aller jusqu'à l'infini on retrouve le fait que v est limité à c mais c'est juste parce que v c'est pas la bonne c'est pas la bonne grandeur en fait elle ressemble à la bonne grandeur quand v est petit devant c mais mais la bonne grandeur on avait déjà parlé de la rapidité mais vous voyez que c'est vraiment le gamma beta qui lorsque lorsque v tend vers c tend vers l'infini beta tend vers 1 et gamma divergent donc la quantité de mouvement peut parfaitement aller jusqu'à l'infini il n'y a absolument aucune limitation à la cinématique dans l'espace-temps en réalité contrairement à ce qu'on pense en général alors la dernière chose que je vais vous montrer là c'est que du coup que vaut la force donc f c'est dp sur dt on avait on avait en fait dans chaque référentiel on a f' égal dt' sur dt' dans chaque référentiel c'est vrai et en fait ce qu'on avait vu enfin on avait f0 qui valait dp' sur dt' c'est ce qu'on avait appelé f0 la force vue par la particule dans son référentiel instantanément alors qu'est-ce que ça donne ici et bien donc ça fait d de gamma mv sur dt bien sûr maintenant on sait ce que vaut p très bien il y a juste à dériver ça et donc ça fait mv d de gamma sur dt plus gamma m dv sur dt d'accord je dérive et alors d de gamma sur dt gamma vous vous rappelez que c'est 1 moins d de sur c2 puissance moins 1,5 il commence à me lâcher donc d de ça sur dt ça fait mv alors si je dérive ça ça fait moins 1,5 il va moins 2 donc ça fait v sur c2 1 moins v2 sur c2 puissance moins 3,5 ok plus euh fois dv sur dt bien sûr plus gamma m dv sur dt donc je vais mettre en facteur donc plus gamma m tout ça dv sur dt j'espère que je ne retrompe pas les tableaux mais euh j'ai pris des notes alors euh ok est-ce que j'ai à peu près ça ouais très bien alors ça c'est 1 sur gamma cube on est d'accord ah non c'est gamma cube pardon c'était c'était déjà 1 sur 1 donc ça bien sûr c'est gamma cube excusez-moi voilà et donc euh je vais mettre gamma m en facteur là-dedans donc ça fait gamma m facteur de v2 sur c2 fois gamma carré plus 1 dv sur dt ah oui alors oui c'est ça c'est pour ça que j'ai pris des notes euh alors je l'ai effacé mais tout à l'heure dans notre vous vous rappelez on a calculé ça tout à l'heure dans notre enfin c'est comme ça qu'on a enfin on l'a oui on l'a calculé alors ça valait donc je croyez-moi mais vous pouvez remonter si vous prenez des notes ou remonter dans la vidéo ça valait f0 sur gamma cube m quand on a fait le changement de référentiel on avait écrit dv' sur dt' ça c'est f0 enfin f0 sur m et quand on passait dans l'autre référentiel il y avait ce gamma cube qui passait donc ça valait ça donc donc effectivement maintenant je peux remplacer là-dedans et je trouve que ça fait alors ça me fait m sur m en fait il s'en va donc là j'ai en fait tout ça ça fait f0 sur gamma carré de tout ça et donc ça fait f0 facteur de v2 sur c2 plus 1 sur gamma carré et 1 sur gamma carré c'est 1 moins v2 sur c2 et donc tout ça en fait ça fait f0 waouh donc en fait j'ai pas supposé que la force dans le référentiel R c'était la même que dans le référentiel R' parce que j'ai aucune raison de le supposer d'accord mais il se trouve que c'est la même d'accord voilà c'est un résultat j'ai pas supposé que f était la même que f0 ça m'a suffit de dire qu'elle avait une certaine valeur n'importe laquelle ça m'a permis d'obtenir la valeur de p l'expression de p en fonction de v et finalement l'expression qu'on trouve fait que f égale f0 en fait mais alors attention et c'est pour ça que je me suis restreint au cas à une dimension et on va voir tout de suite pourquoi enfin pourquoi ce que je veux dire là est vrai uniquement on a montré ça il n'y a rien à dire mais on a supposé enfin on a on a on a pris un cas où f est parallèle à v parce qu'on était qu'à une dimension donc la force était dans la même direction que la vitesse donc ce qu'on a montré c'est que si f est parallèle à v alors en fait la force dans un référentiel en translation uniforme aussi dans la même dans la même direction la force a la même composante donc à un dé c'est vrai mais alors ce qu'on mais mais de même qu'il n'y avait aucune raison que f soit égale à f0 au départ il se trouve que oui mais il n'y avait pas de raison de même il n'y a pas de raison que si maintenant la force est orientée dans une autre direction ce sera encore vrai d'accord j'ai rien supposé et dans ce cas précis j'ai montré que c'est égal alors ce qu'on va voir c'est qu'en fait quand la force n'est pas dans la parallèle à la vitesse ce n'est plus le cas ce qui montre bien mais enfin ceci dit voilà c'est quand même beau de voir que dans ce cas là c'est la même force le changement de référentiel laisse la force identique à un dé alors c'est pas le cas à 3d et en fait ça ne doit pas nous troubler parce que tout simplement parce que la force cette force là dont on parle c'est pas la grandeur fondamentale dans l'espace-temps et tout simplement parce que l'espace-temps a 4 dimensions donc dès lors que vous prenez dès lors que vous vous intéressez à un vecteur qui a 3 composantes un vecteur d'espace un vecteur d'accord alors évidemment on part de la physique newtonienne où il n'y a que des vecteurs spatiaux et les lois de la physique sont écrites comme des égalités entre des vecteurs d'espace à 3 dimensions très bien donc on peut voir ce que ça donne à 4 dimensions quelle est la forme de ces vecteurs mais dès lors que vous avez des vecteurs des tri-vecteurs on va dire il ne faut pas s'attendre à ce que leur expression particulière ait quoi que ce soit d'universel parce que justement ce ne sont que des quadri-vecteurs ceux qui existent dans l'espace complet vu dans un référentiel particulier qui établit l'espace dans telle direction au sein de l'espace à 4D donc les vecteurs à 3D qu'on va rencontrer n'ont aucune raison d'avoir des propriétés bien sympathiques et de passer et que quand on passe d'un référentiel à un autre ils gardent leur forme ils gardent leur valeur etc. tout simplement parce que ce n'est pas ça la réalité physique on a découvert que la structure géométrique de l'espace-temps c'est un espace à 4 dimensions avec sa propre métrique et donc changer de référentiel encore une fois dans l'espace-temps c'est juste changer de repère et évidemment si vous changez de repère vous faites une rotation les composantes dans une certaine direction vont changer et si vous prenez un repère bizarre elles vont changer de façon bizarre bon ben très bien donc il ne faut pas s'attendre à ce que tous ces vecteurs qu'on hérite directement en tant que vecteur 3D ni P ni F soient des vecteurs enfin aient des propriétés extrêmement sympathiques élégantes etc. à 3D par contre ce qu'on sait c'est qu'ils doivent être en fait la trace dans l'espace d'un référentiel particulier d'un quadrivecteur qui lui est un variant par changement de référentiel parce que donc la physique doit être écrite en termes de quadrivecteur égal quadrivecteur et ça les composantes de ces quadrivecteurs vont dépendre du référentiel bien sûr de même cas les composantes d'un vecteur dépendent du repère sur lequel on le projette mais l'égalité entre les quadrivecteurs elle est indépendante du repère qu'on choisit donc du référentiel bon je crois que vous avez compris ça suffisamment alors je vais passer au troisième cas général donc on va passer au cas à 3D maintenant alors on n'a fait aucune hypothèse sur la direction de la vitesse du corps toutes les directions se valent donc on a trouvé à 1D P égale gamma MV bien évidemment la généralisation à 3D est immédiate là P égale gamma MV c'est à dire ce que j'ai appelé la direction X c'était juste la direction de la vitesse de la particule dans le référentiel R qu'elle s'appelle X ou autre chose ça change rien si vous voulez le mouvement d'accord enfin sa vitesse a une certaine direction à un moment donné si je me restreins à cette à cette direction là du coup le mouvement instantanément il est à 1D donc la généralisation à 3D de la quantité de mouvement elle est complètement immédiate P c'est gamma MV dans la direction de V qui est ce qu'elle est bon en revanche la relation c'est un peu ce que je viens de dire excusez moi oui gamma dépend de V du coup ce n'est pas un vecteur qu'est-ce que vous entendez par ce n'est pas un vecteur enfin gamma dans la formule de gamma il y a V et V est un vecteur oui mais là il y a juste sa norme donc gamma serait bien un vecteur gamma c'est 1 sur racine de 1 moins V2 ah d'accord très bien d'accord ok oui donc effectivement merci ok mais peut-être pour les autres ça vaut le coup de souligner ça P et V ici sont de bons vecteurs d'espace au sens où si vous faites juste un changement de repère dans l'espace seulement dans l'espace ne changez pas de référentiel donc vous ne tournez pas avec le temps etc juste un changement de repère dans l'espace va évidemment changer les composantes de P et de V mais ne va pas changer le vecteur lui-même et donc c'était une très bonne remarque que vous avez faite certes il y avait ici mais justement V² la norme spatiale la trinorme du vecteur spatial ne change pas lors d'un changement de repère au sein de l'espace donc voilà donc c'est bien un vecteur enfin c'est une très bonne remarque que vous avez faite ça c'est bien un vrai vecteur qui vaut ce qu'il vaut dans l'espace simplement il vaut pas ce qu'il vaut dans l'espace-temps parce que c'est juste une projection sur un espace particulier du quadri-vecteur qui serait celui qu'on cherche en fait alors donc je disais donc P à 1D serait généralisé à 3D trivialement mais c'est pas vrai donc pour la force on a le F0 égale F ça c'était seulement à 1D il faut pas s'attendre à ce que ce soit encore vrai à moins qu'on puisse le démontrer comme on l'a fait à 1D mais il faut pas s'attendre à ce que ce soit vrai à 3D alors et en fait donc on va le voir de manière générale F dépend du référentiel mais encore une fois c'est normal c'est presque une anomalie enfin c'est une curiosité qu'à 1D quand la force est dans la même direction que la vitesse et qu'on est dans un référentiel qui est lui aussi enfin du coup qui est en translation uniforme dans la même direction que la vitesse et que la force donc quand on est vraiment à 1D il se trouve que c'est pareil mais c'est un peu une curiosité il faut pas s'attendre à ce que F soit égal à F0 et de fait ce sera pas le cas et la remarque que je voulais faire c'est que de toute façon il ne faut pas s'attendre à ce que cette loi soit une loi soit une loi première de la nature bien sûr en fait c'est à dire parce que ça c'est écrit entre tri-vecteurs et les lois fondamentales de la nature ne peuvent être écrites qu'en termes de quadri-vecteurs quelque chose qui est indépendant du choix particulier du référentiel c'est alors mais au moins ça veut pas dire que ça c'est faux en fait justement on a déterminé la forme de P pour que ça ce soit vrai d'accord et on a trouvé P égale gamma NV mais mais cette loi là est en réalité d'aucune utilité si on ne sait pas déterminer les composantes de F dans le référentiel dans lequel on se place c'est à dire P vaut ça ok c'est à dire si on veut garder l'intuition profonde de Newton P doit avoir cette expression là mais maintenant comment passer comment déterminer la force dans un référentiel par rapport à un autre et donc comme je dis il n'y a aucune chance que ça soit la vraie loi fondamentale il va falloir trouver la loi écrite en termes de quadri-vecteurs dans l'espace-temps qui ok dans un référentiel se projette comme ça et c'est d'ailleurs comme ça qu'on déterminera ce que vaut la force dans les composantes de la force sur l'espace d'un référentiel particulier c'est à dire dans un repère d'espace-temps particulier bien donc ok c'est pas que ça c'est faux c'est que c'est juste pas utile si on sait pas comment se transforment les forces alors c'est donc maintenant on va aborder le grand 2 de ce chapitre de la dynamique grand 2 donc on va établir la loi de la dynamique relativiste donc la dynamique c'est vraiment ce qui est lié ce qui traduit l'action des forces alors voie de la dynamique relativiste donc premièrement position du problème j'ai juste à à nouveau un petit commentaire rapide donc ce qui était très profond dans l'intuition newtonienne traverse dp sur dt égale f ce qui fait que c'est très fort de l'avoir écrit comme ça et pas bêtement dv sur dt égale f ce qu'on pourrait mais du coup il y a un f qui dépend de v donc vraiment c'est la compréhension que ce que fait une force donnée ça modifie une certaine fonction de la vitesse mv et maintenant c'est une autre fonction pour nous on a la conséquence de l'espace-sens c'est une autre fonction mais ce qui était très fort et donc très profond dans l'intuition newtonienne ici c'est que justement ça c'est une loi qui est invariante par changement de repère c'est à dire c'est une loi intrinsèque de l'espace newtonien mais bien plus que ça c'est une loi qui aussi est invariante par changement de référentiel parce que c'est vraiment ça qui donne sa caractéristique à cette loi extraordinaire du newton qui est là on l'appelle la relation fondamentale c'est bon vous m'entendez toujours oui je pense a priori c'est indépendant ok donc je reprends je vais bien fonctionner donc voilà ce qui était très fort c'est que cette loi était invariante par changement de référentiel parce que f est invariante par changement de référentiel cadilien chez newton ce qui ne va pas être le cas maintenant parce que ce dt est universel donc ce dt ne dépend pas du référentiel choisi f non plus et alors bien sûr p dépend du référentiel p c'est mv la vitesse du corps dépend du référentiel mais dp n'en dépend pas si vous voulez dp sur dt enfin dt dp n'en dépend pas parce que donc du coup c'est c'est mdv si vous vous mettez dans un autre référentiel v devient enfin vous avez v prime qui vaut v moins v 0 si vous voulez et donc vous avez dv prime qui vaut dv justement si v 0 est constante donc cette loi par construction est invariante par changement de référentiel galiné à condition que la vitesse relative entre les référentiels soit constante donc dp prime c'est mdv enfin c'est dp c'est mdv prime mais c'est mdv aussi voilà donc vraiment c'est ça qui était très fort chez Butane c'est que cette loi est invariante par changement de référentiel galiné et du coup la force effectivement est bien la même dans tous les référentiels dans tous les référentiels galinéen parce qu'effectivement dès lors que le dv prime n'est plus dv si on a un v 0 qui dépend de t c'est à dire si vous faites un changement de référentiel qui dépend du temps ça ne va plus marcher et effectivement ça ne marche plus il faut rajouter des forces d'inertie ici et d'un seul coup ce que vaut la force dans un référentiel et ce qu'elle vaut dans un autre ça peut devenir très très compliqué si vous avez un référentiel qui tourne en plus qu'à un certain dm sur dt la forme la forme de l'accélération de Coriolis et d'entraînement ça peut être un peu enfin ça se fait mais c'est compliqué justement parce que cette loi là cesse d'être universelle dès lors que dès lors que passer d'un référentiel à un autre ne garantit pas que f soit la même et on voit très bien l'origine de ça c'est que si on n'est plus dans un référentiel galinéen c'est plus bon donc pour résumer ce qui était très fort dans l'intuition de Newton c'est que justement cette loi là est un variante par changement de référentiel or ce qu'on sait maintenant dans l'espace-temps c'est qu'elle ne peut pas être un variante par changement de référentiel puisque justement ce sont des tri-vecteurs et donc c'est pas une équation c'est déjà des composantes particulières dans l'espace-temps donc les composantes évidemment dépendent du système de coordonnées par définition d'accord donc alors ça n'empêche pas qu'on peut de même qu'on l'a fait en physique newtonienne de voir comment s'exprime la force dans un référentiel dans un autre donc si c'est un référentiel galinéen c'est la même c'est trivial c'était le but du jeu mais si on change de référentiel non galinéen on peut trouver comment se transforme la force c'est pas c'est pas très simple d'accord bon c'est les forces d'inertie les fameuses forces d'inertie alors de la même façon on peut dans le cadre de la relativité dans la géométrie quadridimensionnelle on peut voir on peut essayer de chercher comment se modifie la force et comment elle apparaît dans un autre référentiel après tout c'est juste la projection dans un certain repère on peut le faire mais c'est à peu près garanti que ça va être un petit peu l'enfer si je puis dire donc et alors donc pourquoi pourquoi ça va être un peu l'enfer parce que parce que P dépend du référentiel et DT dépend du référentiel enfin aussi d'accord bon donc donc et 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 en plus lors d'un changement de référentiel lors d'un changement de référentiel passer de R à R' on sait bien que X' enfin X se transforme comme enfin X' c'est gamma X-VT etc mais Y' c'est Y et Z' c'est Z d'accord parce qu'il y a eu une direction privilégiée à la direction de translation relative donc on voit bien que les composantes de la force vont pas se transformer de la même façon non plus donc on peut trouver mais il faut vraiment pas s'attendre à quelque chose de simple les composantes de la force vont dépendre enfin la transformation de la force va dépendre de la direction de la force par rapport à la direction de translation donc ça ça va pas être bon enfin vous avez compris pourquoi on peut le faire mais ça va pas être trivial alors du coup on va contourner le problème enfin on va le prendre par un autre bout on va le prendre par un autre bout et on va on va chercher directement les quadrivecteurs dont ces vecteurs là P et F ne sont que la projection dans un certain espace particulier une fois qu'on aura identifié le quadrivecteur originel si je puis dire celui en termes desquels la loi physique doit être écrite alors on verra bien comment ces composantes se transforment et d'ailleurs on sait comment elles vont se transformer elles vont se transformer avec la transformation de Lorentz comme n'importe quel quadrivecteur avec la matrice enfin si si on prend les axes qui vont bien avec la matrice gamma moins beta gamma moins beta gamma gamma 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 voilà une fois qu'on a un quadrivecteur dans un référentiel si on le veut dans un autre on lui fait la matrice fois les composants du quadrivecteur et on a les composants dans l'autre référentiel donc vous voyez après ça deviendra simple si on arrive à identifier le quadrivecteur dont P et F ordinaires à 3D ne sont que les projections spatiales dans un référentiel donné ok donc le programme est très simple et c'est toute la puissance en fait de l'écriture vectorielle maintenant le quadrivectoriel de la physique c'est que on arrive à identifier les lois de la physique en termes des grandeurs qui sont invariantes justement qui ne dépendent pas de notre choix particulier alors donc quadrivecteur impulsion alors il se trouve que trouver le quadrivecteur impulsion c'est en fait extrêmement simple parce que parce que donc du fait de la forme de P on a P égale gamma NV d'accord ça on l'a montré et ce qu'on cherche maintenant c'est le quadrivecteur impulsion dont P serait simplement la partie spatiale P avec deux flèches dont P est la partie spatiale enfin les trois composantes spatiales je vais l'appeler partie spatiale je crois on comprend ce que je veux dire pourquoi c'est simple ? ah parce qu'en fait P c'est M gamma V et on connait déjà un quadrivecteur dont gamma V est la partie spatiale c'est le quadrivecteur vitesse alors c'est magnifique parce que vous vous rappelez le quadrivecteur vitesse c'était gamma C gamma V donc gamma V c'est la partie spatiale de ce quadrivecteur et du coup il n'y a pas à chercher la partie temporelle la partie temporelle d'un quadrivecteur dont la partie spatiale est gamma V on la connait déjà c'est gamma C donc un quadrivecteur dont la partie spatiale est M gamma V quelle est sa partie temporelle ? M gamma C parce qu'en fait ce je l'écris P en fait c'est M gamma C M gamma V et on sait déjà il n'y a pas besoin de le revérifier d'une façon ou d'une autre on sait déjà que ça c'est bien un quadrivecteur qui se transforme comme il faut par une transformation de Lorentz tout simplement parce qu'on sait que celui-là c'est le cas et pourquoi celui-là c'est le cas ? parce que celui-là ce n'est rien d'autre que DR sur des taux des taux est un invariant universel c'est le temps propre de la particule dont on parle ça ne dépend pas du référentiel et DR c'est le quadrivecteur fondamental donc ça c'est sûr ça se transforme bien comme un quadrivecteur donc ça c'est sûr ça se transforme bien comme un quadrivecteur et ce que vous voyez qui est magnifique aussi d'un point de vue esthétique je dirais c'est que P finalement le P quadrivecteur c'est M V quadrivecteur et on retrouve cette intuition initiale d'une lutteur enfin oui c'est cette compréhension fondamentale de Newton que la fonction qui enfin la fonction de la vitesse qui varie lorsqu'on a une certaine force c'est M ce paramètre fondamental qu'on appelle la masse inertielle fois la vitesse et bien c'est vrai aussi en fait dans l'espace-temps c'est magnifique non ? P égale M V aussi simplement P quadrivecteur or la composante spatiale de la vitesse de la quadrivecteur c'est gamma V et donc la composante spatiale de la quadrive impulsion c'est gamma M V et bien voilà voilà donc alors voilà la quadrive impulsion et ce qu'on a du coup c'est qu'on a une nouvelle quantité maintenant dans notre problème donc on avait cette quantité de mouvement qu'on a construite pour satisfaire DP sur DT égale force je dirais pour satisfaire ça localement c'est à dire dans un référentiel particulier qui a du coup son propre temps sa propre notion d'espace sa propre notion de force et sa propre notion de partie de mouvement voilà on conserve ça mais en fait on voit que ce P là qu'on a calculé par ailleurs ça ne pouvait pas être autre chose c'est bien la partie spatiale d'un quadrivecteur qui est la quantité fondamentale mais donc on l'a là ce P mais vous voyez que dans ce quadrivecteur évidemment il y a une quatrième composante cette quatrième composante c'est quoi ? enfin elle est là c'est sûr elle est là la question maintenant c'est est-ce que c'est une nouvelle grandeur physique que la compréhension de la structure quadridimensionnelle de l'espace-temps nous a permis de découvrir ou bien est-ce que c'est une grandeur physique qui en fait était déjà là et que la découverte de la quadridimensionnalité de l'espace-temps nous permet de réinterpréter justement comme n'étant rien d'autre que la partie temporelle d'un quadrivecteur impulsion c'est-à-dire d'une impulsion généralisée à l'espace-temps à quatre dimensions donc vous voyez c'est en tout cas il y a cette composante-là donc je répète la question est-ce que c'est une grandeur nouvelle que tout ce formalisme nous permet de découvrir ou est-ce que c'est en fait une grandeur déjà connue que ce formalisme nous permet de réinterpréter et nous permet enfin dans ce formalisme nous permet d'identifier le lien qu'a cette grandeur avec l'impulsion ordinaire alors la réponse c'est la deuxième je pense que vous le savez déjà en fait ce qu'on va voir c'est que alors ce qu'on va voir c'est que c'est l'énergie tout simplement mais je pense que vous le savez déjà en tout cas la plupart d'entre vous et alors évidemment c'est magnifique ouais alors pourquoi enfin pourquoi pourquoi c'est évident que c'est l'énergie en fait donc je rappelle P égale Mv égale gamma mc gamma mv sur gamme la composante temporelle la composante spatiale bon quel est le sens physique de ça et bien ça c'est la quantité de mouvement qu'est-ce que c'est la quantité de mouvement reprenons un peu de recul sur la physique la quantité de mouvement alors c'est contenu dans la loi de Newton mais bien au-delà la quantité de mouvement c'est la grandeur physique grandeur physique vectorielle bien sûr qui se conserve en vertu de l'invariance par translation dans l'espace vous souvenez le théorème de Neutert à chaque symétrie est associée une vendeur conservée la symétrie de la physique par translation dans l'espace qui n'est rien d'autre que la traduction du fait que justement l'espace est homogène et l'espace est homogène parce que l'espace est relatif c'est-à-dire qu'une position ne veut rien dire il n'y a pas un endroit plutôt qu'un autre ce qui compte c'est l'endroit par rapport aux autres choses qui peuvent avoir une influence sur lui si vous déplacez tout en bloc évidemment ça ne change rien donc cette invariance par translation dans l'espace était complètement évidente quelle est la grandeur physique associée à cette invariance par translation et bien c'est la quantité de mouvement justement donc le théorème de Neutert etc même en physique quantique soit dit en passant l'opérateur impulsion c'est le générateur des translations dans l'espace d'accord ? bien donc la partie spatiale ici c'est précisément la grandeur physique vectorielle qui se conserve en vertu de l'invariance par translation dans l'espace mais nous connaissons une grandeur scalaire qui se conserve et dont la conservation se fait en vertu de l'invariance par translation dans le temps ce qu'on appelle l'uniformité du temps grandeur physique scalaire qui se conserve en vertu de l'invariance par translation dans le temps cette grandeur nous le savons bien théorème de Neutert c'est l'énergie c'est ça l'énergie ce n'est rien d'autre que ça c'est ce qui se conserve du fait de l'invariance par translation dans le temps de même que la quantité de mouvements c'est ce qui se conserve du fait de l'invariance par translation dans l'espace à nouveau le Hamiltonien générateur des physiques quantiques générateur de l'évolution dans le temps d'accord ? donc tout ça est complètement donc c'est évident absolument évident justement parce que ce que nous révèle l'étude quadridimensionnelle de l'espace-temps la découverte de la structure géométrique de l'espace-temps c'est que l'espace et le temps ne sont pas juste des grandeurs indépendantes mais sont complètement associées l'une à l'autre et peuvent même basculer de l'une à l'autre avec cette rotation hyperbolique dans l'espace-temps etc donc ce que nous révèle cette relativité c'est que l'espace et le temps ne sont pas indépendants et donc de la même façon l'invariance par translation dans l'espace et l'invariance par translation dans le temps ne sont pas indépendantes puisque ce qu'on appelle l'espace dépend du référentiel il y a un bout d'espace qui est un bout de temps d'un autre référentiel par conséquent ça n'a pas de sens de se restreindre à l'invariance par translation dans l'espace d'une part et l'invariance par translation dans le temps d'autre part la seule chose qui a un sens dans une perspective relativiste quadridimensionnelle maintenant qu'on a découvert cette structure c'est une invariance par translation dans l'espace-temps n'importe quelle direction par là dans l'espace par là dans l'espace par là dans le temps ou bien par là dans l'espace et le temps n'importe quelle direction de translation dans l'espace-temps doit donner l'invariance par translation dans n'importe quelle direction dans l'espace-temps doit correspondre à une quantité qui se conserve quelle quantité ? précisément c'est ce cadre évecteur, énergie et impulsion donc quand on se déplace dans l'espace c'est la quantité de mouvement standard quand on se déplace dans le temps c'est l'énergie l'énergie peut donc être vue comme une quantité de mouvement dans le temps l'impulsion étant une quantité de mouvement dans l'espace, tout simplement et donc c'est gamma, alors vous me direz c'est pas la même unité, oui c'est pas la même unité, de même que dans le cadre évecteur si j'avais écrit TR, c'est pas la même unité simplement parce qu'on a découvert après la structure de l'espace-temps et donc c'est juste pas la même unité mais je puis rajouter C qui est une constante ça change rien, c'est un changement d'unité c'est pour ça d'ailleurs on peut prendre C égale 1 si on veut donc je puis rajouter C, donc là c'est pareil c'est quoi dimensionnellement ça c'est MV, ça c'est MV2 on dit MV2 dimensionnellement donc là il y a une vitesse en trop donc pour les mettre dans la même unité, il suffit de faire ça bon, bah voilà, du coup c'est le cas donc en fait le cadre évecteur énergie impulsion le voilà, on peut le réécrire comme ça et donc cette composante temporelle c'est pas une grandeur nouvelle pas surprenant, on l'avait déjà identifié cette grandeur là, c'est justement l'énergie et donc vous voyez vous voyez que vous voyez que le P indice 0 si vous voulez la composante 0 de ce cadre évecteur impulsion c'est l'énergie sur C et du coup on l'appelle cadre évecteur énergie impulsion et donc si c'est bien le cas que ça c'est l'énergie du coup ce que vous voyez c'est que E égale gamma mc2 et voilà voilà le fameux E égale mc2 alors c'est pas E égale mc2 c'est E égale gamma mc2 évidemment dans le référentiel propre de la particule la vitesse de la particule est nulle donc gamma vaut 1 et à ce moment là E égale mc2 donc mc2 c'est l'énergie qu'a la particule même si elle ne se déplace pas dans son référentiel propre mais pourquoi ? tout simplement parce qu'une particule qui ne se déplace pas ça ne veut rien dire la particule elle se déplace dans l'espace-temps puisque le temps passe malgré tout donc et on retrouve cette idée que la norme de la cadre et vitesse bien sûr c'est toujours enfin enfin ça pourrait ça pourrait dépendre de la ligne d'univers mais en réalité non même pas la norme de la cadre et vitesse c'est C enfin la pseudo norme voilà c'est pas ce qu'on appelle l'énergie de masse ? alors du coup on l'appelle l'énergie de masse parce qu'elle n'est liée qu'à la masse donc E à V égale 0 égale mc2 c'est donc effectivement on peut l'appeler énergie de masse parce que c'est lié uniquement à la masse enfin c'est un très bon terme le fait d'avoir une masse fait qu'on a une énergie c'est imparable ok mais néanmoins faites attention cette énergie c'est c'est une énergie partie enfin c'est pas quelque chose de fondamental cette énergie là justement parce qu'elle dépend du référentiel c'est la composante temporelle quand on a choisi tel repère avec la direction temps dans telle direction de l'espace temps c'est à dire qu'on a choisi un référentiel des liens donnés la chose qui est vraiment fondamentale c'est P c'est ce quadri vecteur là suivant le référentiel vous pouvez avoir un bout là un bout là ou bien rien là et tout là ou bien etc mais alors on pourrait pas avoir rien là mais c'est une autre question on va d'ailleurs venir enfin marginalement oui si vous avez une masse nulle mais du coup gamma est envers l'infini donc c'est donc bon il faut regarder mais on regardera justement alors troisièmement énergie et donc du coup je vais renommer le quadri vecteur impulsion la quadri impulsion je vais le renommer quadri vecteur énergie impulsion c'est ce qu'on emploie en général sinon on dit aussi quadri moment pour momentum en anglais ou linear momentum on dit momentum donc c'est vraiment enfin c'est l'impulsion donc vous voyez qu'on peut plus faire une distinction aussi nette entre énergie et quantité de mouvement c'est ce quadri vecteur alors donc je vous ai donné j'espère de bonnes raisons pour comprendre que cette première composante bien sûr c'est l'énergie puisque voilà enfin c'est ce qui est associé à la translation dans le temps etc enfin bon je pense que vous avez compris que c'est une évidence mais ce serait bien quand même de voir que c'est bien l'énergie au sens newtonien et c'est quoi l'énergie au sens newtonien en fait comment l'énergie est introduite dans la physique newtonienne parce qu'au début on a juste on a mdv sur dt l'égal f très bien comment on obtient l'énergie newtonienne ? et bien en remarquant en fait via le théorème de l'énergie cinétique en remarquant que si on fait agir une force sur un corps pendant qu'il se déplace et bien f scalaire dr qu'on appelle le travail élémentaire c'est donc c'est mdv sur dt scalaire dr donc c'est mdv scalaire dr sur dt enfin je vais le mettre comme ça si je peux passer le dt de là là ça fait donc mv scalaire dv dA sur dt c'est v mv scalaire dv et ça bien sûr c'est d de 1,5 de mv2 voilà comment sort l'énergie en physique newtonienne d'accord ? et du coup effectivement c'est conservé enfin si on associe ça avec l'énergie l'énergie fournie au système se traduit par une variation de son énergie cinétique c'est à dire l'énergie qu'il a en propre alors on peut aussi réinterpréter ce travail fourni dans le cas d'une force conservative alors fondamentalement toutes les forces sont conservatives l'énergie l'énergie est constante mais évidemment les forces macroscopiques effectives il peut y avoir de l'énergie qui est dissipée en chaleur etc elle ne disparaît pas mais elle disparaît de notre échelle donc toutes les forces ne le sont pas mais sinon toutes les forces le sont on peut réinterpréter en tout cas pour les forces conservatives ce delta W comme un moins d de p et ajouter l'énergie potentielle du coup je vais mettre de l'autre côté à l'énergie cinétique pour avoir que la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle c'est zéro mais est constante pardon ça dérivé mais il faut bien distinguer l'énergie potentielle et l'énergie cinétique l'énergie cinétique c'est l'énergie que la particule a en propre l'énergie potentielle c'est pas de l'énergie de la particule c'est une énergie d'interaction avec un environnement c'est à dire l'énergie potentielle de pesanteur ce corps là une certaine énergie potentielle par rapport à la terre de cette interaction gravitationnelle si vous retirez la terre il n'y a plus cette énergie potentielle d'accord c'est pas une énergie en propre au corps c'est une énergie d'interaction donc l'énergie l'énergie du corps c'est ça c'est cette énergie cinétique évidemment et c'est un problème quelque part enfin c'est pas un problème en soi enfin c'est pas un problème maintenant on voit que c'est un problème mais cette énergie bien sûr dépend du référentiel puisque la vitesse d'un corps dépend de par rapport à quoi on la mesure donc cette énergie cinétique l'énergie qu'a le corps dépend du référentiel mais maintenant on comprend pourquoi parce que l'énergie du corps n'est que la projection d'un truc qui lui est bien défini indépendamment du référentiel donc indépendamment du choix de systèmes de coordonnées dans l'espace-temps ce n'est que sa composante dans une certaine direction particulière donc oui ça dépend du repère choisi dans l'espace-temps alors néanmoins c'est ça l'énergie est-ce que cette grandeur qui a fait apparaître le quadré vecteur énergie est-ce que cette grandeur correspond bien à une énergie au sens au sens de ce qu'on appelle l'énergie en physique parce que il ne suffit pas de donner un nom alors la réponse c'est oui comment on le voit et bien on va faire exactement la même chose que ça l'énergie cinétique ici l'énergie cinétique newtonienne si je l'aurais écrit c'était simplement la somme de V égale 0 à V de donc F F scalaire dR c'est-à-dire F scalaire V dT dT d'accord et F scalaire V c'est alors F justement c'est dP sur dT alors en newtonien c'est MV et donc on retrouve alors les DT 120 donc en fait c'est somme de dP scalaire V si dP c'est NdV on retrouve un demi de MV2 c'est de newtonien mais en fait la même chose peut être écrit en relativiste tout ce que ça a changé c'est de donner une autre forme à la fonction P de V c'est plus c'est plus MV c'est gamma MV alors continuons continuons en relativiste donc ça va être la somme de V égale 0 à la vitesse V de eh bien de D de gamma MV scalaire V alors là je vais faire une petite intégration par partie D de ça scalaire ça c'est enfin j'aurais pu le faire ici en fait ça c'est c'est PV tout intégré moins somme de PDV d'accord ok donc ici ça fait gamma MV scalaire V donc gamma MV2 je vais mettre le vecteur V2 c'est pas le quadril c'est la vitesse la vitesse dans le référentiel où on est évidemment l'énergie dépend du référentiel où on est donc gamma MV2 entre 0 et V très bien moins somme de PDV donc somme de gamma MV scalaire DV très bien ok alors donc si je fais cette transformation de 0 à V en suivant en prenant des DV toujours dans le même sens je peux changer de chemin mais ça ne va pas en dépendre donc je peux retirer les vecteurs ici c'est pas un problème donc j'ai ici alors ça tout de suite le premier celui-là on va le régler tout de suite ça fait ça fait gamma MV2 d'accord donc gamma MV2 je oui oui excusez-moi donc qu'est-ce que je disais oui donc le premier terme ça fait gamma MV2 très bien moins moins donc somme alors ça c'est la somme de 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2 M et là j'ai D de V2 là d'accord 1 demi de D de V2 je vais même faire mieux que ça je vais dire que c'est D de V2 sur C2 fois C2 ok donc ça fait ça tout simplement pour faire un changement de variable à la volée ici je vais de 0 à V là et du coup je fais un changement de variable je vais avoir donc ça c'est gamma MV2 moins 1 demi de MC2 somme de D U sur racine de U d'accord de 0 alors U est devenu enfin petit U c'est V sur C vous voyez ce que je veux dire donc V sur C donc de 0 à V sur C ah non c'est V2 sur C2 mon enfin V2 sur C2 U c'est V2 sur C2 pardon comme ça j'ai D U sur racine de U et donc ça ça s'intègre alors j'ai toujours sur le premier terme moins 1 sur 2 racine de U ça s'intègre en racine de U donc moins MC2 racine de U et donc racine de V2 sur C2 donc V sur C ah bon ah oui 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 d'accord ok qu'à cela ne tienne je suis un peu surpris mais why not non non mais c'est ça oui ok moins 0 ok bon qu'est-ce qui va pas là ah non 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 ah non 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 pardon excusez-moi excusez-moi ma variable ah oui oui pardon 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 vous avez vous avez sans doute oui j'ai voulu faire le chambon de de variable trop rapide je vais changer de couleur ça s'il te plaît je pose U je pose U égale 1 moins V2 sur C2 d'accord pour avoir 1 sur racine de U j'ai mélangé les deux donc U c'est 1 moins V2 sur C2 donc D U c'est moins D de V2 sur C2 voilà je préfère d'accord donc ça ça fait moins alors le moins devient plus 1 demi de M somme de 0 à 1 moins V2 sur C2 C2 celui-là D U sur racine de U maintenant c'est bon d'accord et ça ça s'intègre juste la partie verte ici en MC2 racine de U racine de ça donc racine de 1 moins V2 sur C2 ah et là il y a 1 ah décidément là il y a 1 c'est 1 moins V2 sur C2 pour V égal 0 excusez-moi donc entre entre 1 et 1 moins V2 sur C2 donc tout ça ça fait MC2 racine de 1 moins V2 sur C2 c'est-à-dire divisé par gamma 2 divisé par gamma pardon moins 1 ouf moins 1 du MC2 ah décidément excusez-moi excusez-moi je rep... donc c'est bon on l'a je peux m'arrêter là on a finalement EC égal alors le premier terme gamma MV2 plus gamma MC2 facteur de 1 sur gamma moins 1 non 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 c'est-à-dire peut-être si ça fait oui ça fait ouais ça fait ce terme-là il fait gamma MC2 il n'y a pas photo et ensuite j'ai plus en fait j'ai moins gamma MC2 moins V2 on va y arriver on va y arriver c'est-à-dire gamma MC2 facteur de 1 moins V2 sur C2 ça c'est 1 sur gamma 2 donc tout ça c'est MC2 sur gamma merde non l'interruption va un peu perturber excusez-moi est-ce que vous voyez il y a un gamma en trou ou à une tablique où ça à la deuxième où est-ce qu'il y a un gamma en trou le premier gamma après le signe égal le deuxième ah oui bien vu absolument eh bien oui bien sûr ah oui oui bien sûr merci super ouf ok et donc ok donc ça ça fait MC2 facteur de 1 moins 1 sur gamma ça fait gamma moins 1 MC2 sur gamma donc je me suis trompé il y a il y a il manque un gamma quelque part il me manque un gamma global mince aïe 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 le tableau est trop petit je ne sais pas à quel moment on a dévié euh euh kamay mp2 mc2 euh mc2 excusez-moi il y en a pour une seconde sur gamma bah si c'est bon bah si c'est bon je vais repartir d'ici je vais repartir d'ici on a gamma mv2 mc2 mc2 plus mc2 facteur de 1 sur gamma moins 1 c'est ça qu'on a là d'accord bon alors là euh ce que j'avais fait ici c'est j'avais mis gamma mc2 en facteur donc facteur de v2 sur c2 bien sûr ça va marcher je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas euh donc gamma mc2 en facteur donc plus 1 sur gamma 2 moins 1 sur gamma ouais et 1 sur gamma 2 c'est 1 moins v2 sur c2 de là on passe bien à là ça c'est ça donc ici il reste donc tout ça 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 s'en va avec ça c'est 1 moins 1 sur gamma c'est donc gamma moins 1 sur gamma et fois ça je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas euh bon en tout cas c'est bon ça marche donc tout ça ça fait gamma moins 1 mc2 ouf bon désolé enfin en tout cas c'est ça qu'il faut trouver bon ça c'est à savoir l'énergie simétique c'est gamma moins 1 mc2 bon finalement c'est bon je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé en tout cas voilà donc vous voyez le changement de variable pouf pouf euh ça c'est bien ça qui est bien ça voilà bon ok alors très bien donc l'énergie cinétique c'est gamma moins 1 mc2 oui mais notre composante notre composante P0 là du quadré vecteur impulsion c'était gamma mc2 donc ce que vous voyez c'est que cette composante P0 enfin c'était gamma mc que j'avais appelé 1 sur c pour raison par compréhension par compréhension physique de ce que c'est une composante temporelle associée donc à la variance de translation dans le temps du coup ce E que j'ai appelé comme ça c'est en fait donc gamma mc2 et donc c'est en fait EC plus mc2 et donc ce qu'on voit c'est que oui cette première composante du quadré vecteur énergie impulsion c'est bien une énergie parce que là on a récupéré la notion première alors c'était bien une énergie pour des raisons je dirais métaphysiques enfin au delà juste de compréhension de comment fonctionne le monde physique mais là on a récupéré pour ce calcul on a récupéré la notion première d'énergie telle qu'elle apparaît en physique newtonienne c'est à dire qu'on intègre F scalaire V d'accord ça c'est des R sur des T donc on intègre F scalaire V voilà ce que c'est que l'énergie donc on a refait ça et on obtient bien effectivement alors on n'obtient pas uniquement ça on obtient la partie qui dépend de la vitesse justement mais ce qu'on voit c'est que la composante temporelle du quadré vecteur impulsion c'est en fait cette énergie plus un terme qui ne dépend pas de la vitesse et donc c'est normal qu'on n'obtienne pas quand on fait le calcul de l'énergie cinétique donc ça veut dire qu'il y a une énergie en plus et c'est cette énergie là la vraie qui est pertinente c'est celle qui constitue le quadré vecteur énergie impulsion avec la renormalisation ici pour des raisons d'unité mais ce E là on ne pourrait pas mettre l'énergie cinétique ici ce ne serait plus un quadré vecteur ça ne se transformerait plus par la transformation de Lorentz donc la vraie grandeur pertinente liée à une énergie la vraie grandeur énergie pertinente c'est l'énergie cinétique plus l'énergie de masse du coup qui est le simple fait d'avoir une masse implique une énergie donc voilà le E égal MC2 voilà d'où il vient il est tout simplement inévitable il est présent dans la structure spatio-temporelle avec la dimension donc de l'espace-temps en plus de l'énergie cinétique qui garde la même le même sens que chez Newton c'est comme ça qu'on a trop d'énergie en plus de ça il y a ce MC2 alors du coup on appelle bien ça maintenant on peut justifier vraiment qu'on appelle ça le tenseur le quadré vecteur énergie-impulsion avec une première composante l'énergie en deuxième composante l'impulsion alors avec ce terme là alors d'ailleurs vous pourrez trouver aussi le quadré vecteur énergie-impulsion écrit écrit comme ça avec l'énergie et l'impulsion fois C why not enfin c'est pareil écrire C égale 1 ça règle le problème donc voilà enfin bon donc c'est le tenseur pas le tenseur c'est le quadré vecteur énergie-impulsion voilà alors je vois qu'il est en fait on arrive au bout du coup bon je voulais je voulais parler des pseudo-forces mais c'est pas grave on finira ça peut pas des pseudo-forces enfin des forces de la quadriforce mais on a encore un cours n'est-ce pas donc je crois qu'on pourra on pourra faire ça la semaine prochaine c'est pas un problème je vais juste conclure en notant que ça c'est un quadré vecteur donc il vaut ce qu'il vaut suivant le référentiel ce sera pas la même énergie ce sera pas la même coaxie de mouvement ça on en a l'habitude mais par contre le quadré vecteur lui-même est indépendant de la est indépendant du référentiel et en particulier ses composantes t'en dépend pas le quadré vecteur lui-même et donc en particulier sa norme est ce qu'elle est c'est la norme de ce quadré vecteur et donc si je calcule le P escalaire P quoi la norme au carré alors la pseudo-norme au carré d'accord de ce quadré vecteur ben je tiens le moins E2 plus P2C2 ou ce E rappelez-vous ce E c'est gamma MC2 ça on l'a établi justement partie cinétique gamma moins 1MC2 plus MC2 gamma MC2 et donc ça ça fait moins gamma 2 d'accord et par ailleurs P c'est gamma MV enfin on peut mettre des flèches dans la dimension mais quand on va passer à la norme donc j'ai ici moins gamma 2M2C4 plus gamma 2M2V2 et donc ça c'est moins M2C4 facteur de fois gamma 2 facteur de 1 moins V2 sur C2 d'accord j'ai juste mis ça en facteur donc j'ai un moins ça hein mais gamma 2 c'est 1 sur 1 moins V2 sur C2 donc tout ça c'est 1 donc finalement la norme de P au carré c'est moins MC2 au carré c'est à dire que tous les corps de masse M quel que soit leur mouvement c'est à dire quelle que soit leur ligne d'univers ont ont la même norme du vecteur énergie d'impulsion c'est à dire que cette quantité de mouvement est toujours la même ah oui alors là j'ai pris cette version là si je prends cette version là si je prends cette version là c'est tout divisé par C2 bon enfin ok c'est cette version là au choix bien sûr c'est toujours la enfin si je divise tout par C2 je vais voir que la norme de ce de ce P là celui là c'est MC d'accord au signe près c'est une pseudo norme d'accord voilà donc tous les corps se déplacent dans l'espace-temps tous les corps de masse M se déplacent dans l'espace-temps à la vitesse C en fait on le savait déjà la norme de P c'est la norme de V c'est de V quadri vecteur c'est C la norme de M c'est MC voilà et donc on en déduit au passage donc vous voyez que là pour le coup ça ne dépend pas du référentiel et on en déduit au passage la relation que P2 donc tout ça est égal à moins M2 c4 et donc on a la relation que je suggère de connaître E2 plus P2 c2 égal M2 c4 voilà donc ça c'est la relation complètement générale qu'on obtient pour une particule de masse M dans l'espace-temps voilà quel que soit le référentiel dans lequel on se place bon je crois que je vais m'arrêter là j'aurais bien aimé écrire la loi Newton relativiste mais c'est pas grave c'est pas grave je crois que ça ça fait un bon stop quand même voilà donc on a établi le quadri vecteur énergie à combustion donc en fait on a tout pour faire de la dynamique ce qu'il nous manque maintenant et donc on verra la semaine prochaine en fait il nous manque 5 minutes mais c'est pas grave c'est que maintenant qu'on a identifié le quadri vecteur P et qu'on sait que la loi de la dynamique doit être une loi entre quadri vecteurs il nous suffit d'écrire la loi de Newton dp sur dt la loi de Newton en version relativiste dp sur dt égal f tout simplement ça va être c'est ça la vraie loi qui en projection sur l'espace nous donne dp sur dt égal f alors du coup c'est ça qui nous permet d'avoir les composantes je veux pas rentrer dedans je veux pas vous voulez faire semblant de m'arrêter mais que je continue voilà et sur la partie temporelle ça va nous donner la loi l'énergie enfin la dérivée de l'énergie c'est la puissance enfin voilà bon on verra ça la prochaine fois en tout cas on a tous les ingrédients voilà il n'y a rien d'autre et vous voyez il n'y a rien d'autre que ça mais tout ce qu'on a fait aujourd'hui ce n'est rien d'autre que la loi fondamentale de la dynamique enfin l'intuition fondamentale de Newton qui est ça dans un référentiel donné quand il y a une force qui s'applique ça fait changer la vitesse mais via une fonction qui n'est pas directement la vitesse qui est m fois la vitesse dans le cas newtonien qui est gamma m fois la vitesse dans le cas relativiste c'est imposé par la structure de l'espace-temps de ça on a donc déduit l'expression de P la partie spatiale d'un truc forcément qui est un cadré vecteur et on a trouvé sa partie temporelle qui n'est rien d'autre que l'énergie et donc ça fait un lien vraiment entre ces deux grandeurs qui étaient complètement séparées enfin complètement séparées disons partie de la même réalité mais là maintenant on voit que ces deux grandeurs quantité de mouvement et énergie sont vraiment un seul et même objet lié à l'un à l'invariance par translation dans l'espace l'autre à l'invariance par translation dans le temps mais en fait un seul et même objet lié à l'invariance par translation dans l'espace-temps comme il se doit puisqu'il n'y a plus un espace et un temps il y a un espace-temps bon voilà je m'arrête est-ce que vous avez des questions ? moi j'ai une question est-ce que ce faisant on a découvert Hélène a découvert qu'à une masse correspondait une quantité gigantesque d'énergie qui est l'interprétation qu'on fait souvent de E égale mc2 alors oui effectivement le fait que la grandeur pertinente en regard de PC n'est pas juste l'énergie cinétique gamma-1 mc2 qui je ne l'ai pas dit mais il suffit de le voir si on le développe au premier ordre gamma étant 1 sur la racine de 1-mc2 sur c2 si on le développe au premier ordre en v sur c donc v sur c petit devant 1 donne 1,5 de mv2 voilà donc on retrouve l'énergie cinétique standard donc ce qu'on découvre là c'est qu'effectivement en plus de cette énergie cinétique la grandeur pertinente celle qui se transforme dans l'espace-temps donc qui est présente dans l'espace-temps sinon on ne peut pas faire un quadri-vecteur avec l'impulsion or il faut bien que ce soit le cas puisque les lois de la physique sont forcément quadri-vectorielles puisqu'on a un quadri-vectoriel puisqu'on a un quadri-vectoriel donc en plus de l'énergie cinétique il y a une énergie mc2 qui est là qui est inévitable dès lors qu'on a une masse en mc2 et là effectivement il suffit de calculer numériquement dans nos unités à nous en joules combien ça vaut et on voit que pour 1 kg on a combien de joules et bien on a l'énergie qui correspondrait à la à la à la enfin on a un 1,5 de mv2 enfin comme si v était c enfin un facteur de près c'est à dire que en fait chaque corps immobile au repos dans notre référentiel a l'énergie cinétique de sa vitesse dans l'espace-temps en quelque sorte il y a ce 1,5 de mc2 parce qu'il se déplace à la vitesse c dans la direction du temps en fait c'est là en fait et donc effectivement c'est une énergie colossale parce que la vitesse de la lumière juste est colossale donc en termes de joules le mc2 est monstrueux c'est comme si alors évidemment au sein d'un référentiel donné si on si on considère que la masse est invariante un corps ne peut pas perdre sa masse bon bah ok on est en train d'aller très très vite dans la direction du temps enfin je fais attention faire attention aux mots mais c'est ça que ça veut dire c'est à dire mais simplement on ne peut pas s'arrêter dans le temps donc c'est très bien on va très vite par là mais sauveuade qu'est-ce qu'on fait de l'énergie le truc c'est que c'est que par contre si la masse n'est pas invariante alors il y a un poule d'énergie colossale là et donc tout en conservant la l'énergie c'est à dire ok notaire invariance par translation dans le temps l'énergie doit se conserver très bien mais on peut conserver l'énergie qui vaut gamma moins 1 mc2 plus mc2 on peut la transformer si on garde m constant bah très bien la vitesse du coup reste constant gamma reste constant mais on pourrait très bien changer m et du coup ça nous donne une énergie cinétique utilisable colossale donc il y a quand même un petit quelque chose en plus c'est à dire qu'il pourrait en plus de tout ça y avoir une loi dans l'univers qui dit que la masse est vraiment enfin ne peut pas ne peut pas varier mais mais si la masse peut varier alors il y a une énergie colossale qui est associée à cette variation de masse or on voit bien au niveau nucléaire que la masse des la masse des noyaux varie en réalité c'est à dire que la masse la masse d'un noyau n'est pas uniquement la somme des masses de ses constituants c'est pas la somme des masses des quarts tout simplement parce qu'il y a des énergies d'interaction là-dedans donc il y a de l'énergie sous d'autres formes le système lui-même a l'énergie cinétique de ses composants si vous voulez mais il y a aussi l'énergie potentielle d'interaction celle dont j'ai pas parlé enfin si celle dont j'ai parlé en disant que c'était l'énergie du fait d'un environnement c'était l'énergie d'un système et si vous avez un système en interaction alors vous avez vous avez de l'énergie qui n'est pas sous forme de masse et donc vous pouvez celle-là la récupérer en fait en quelque sorte qui n'est pas sous forme de masse de particules élémentaires qui elle est invariante mais le truc c'est ça c'est que vous pouvez vous pouvez en fait faire disparaître des particules en mettre d'autres après ça c'est tout le processus d'interaction donc je dirais qu'il suffit pas de voir qu'il y a une énergie MC2 pour dire ah bah du coup on peut la récupérer on peut la récupérer si on peut faire changer la masse c'est à dire si on peut faire disparaître des particules ou modifier les interactions et il se trouve qu'on peut et donc oui il y a une énergie colossale alors ceci dit je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a déclenché chez les gens de l'époque l'idée que la masse d'un système pouvait varier mais je pense que c'était c'était déjà un constat associé à la radioactivité que la masse des corps enfin qu'il y a un défaut de masse quand vous avez un quand vous changez de noyau c'est-à-dire la somme la masse du noyau final n'est pas la somme des masses des constituants mais je ne sais pas trop merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions on dirait pas ok bon bah alors merci donc d'avoir suivi ce nouveau cours en confinement et puis on se voit lundi pour ceux qui font la physique quantique et on se voit et on se voit jeudi prochain pour le dernier cours du coup donc je mentionnerai les forces et puis je ferai sans doute un petit peu enfin voilà on verra un petit peu de dynamique élémentaire et puis peut-être je corrigerai un ou deux exercices de cinématiques vous avez parlé de certains effets d'aberration etc ça peut être intéressant à voir et puis si on n'a pas le temps je vous ferai une petite vidéo à part enfin en tout cas on approche du but mais je tenais vraiment à ce que vous ayez pu voir la dynamique et comment apparaît ce fameux E égale MC2 il est là par nécessité de spatio-temporel voilà bon allez à bientôt et bon courage pour ce confinement merci vous merci